Sur l'île de la Cité, le périmètre de sécurité est toujours en place. Même tenu à distance, les touristes tiennent à prendre une photo de la façade abîmée de Notre-Dame. Qu'on soit espagnol, français ou autre, on est tous concernés par Notre-Dame. Et ça nous touche tous. Après la tragédie de Notre-Dame, on fait les dessins. Ce sont des enfants de 10 ans, 11 ans. Cet enseignant italien venu à Paris avec les dessins de ses élèves souhaite les offrir à la cathédrale. Mais elles restent inaccessibles, en partie cachées par des échafaudages. Trois mois après l'incendie, des terrasses sont vides. Des commerçants de cette rue ont vu pour certains leurs chiffres d'affaires chuter. Romain, guide touristique, a dû composer avec l'accès réglementé. Comment on va reconstruire ? Combien de temps ça va prendre ? Il y a aussi la curiosité de comment c'est arrivé. Je dirais qu'il y a autant, sinon peut-être même plus, de curiosité sur Notre-Dame qu'avant. C'est vraiment l'expérience que j'ai. Chef d'oeuvre de l'art gothique, Notre-Dame fascine toujours autant. Mais elle n'est toujours pas officiellement sécurisée, rapidement bâchée et soutenue par ses cintres en bois installés contre les arcs boutants. Alors que la loi votée au Parlement prévoit d'encadrer les dons, il est encore impossible de chiffrer le coût de ce chantier colossal.